Du R plus 4, en beau décor de loi, sans préjuger une belle convoitise, que non. Plus près, les habitués dévoilent le côte, les doigts pincés sur le nez. Les parkings sont devenus des lacs nauséeux, avec un mélange d'eau souillée et de matière fécale sorti des regards bouchés. De là naissent des russaux, qui répandent de la merde et les odeurs dans toute la cité. Toutes les commodités du rez-de-chaussée ont cédé place aux mauvais explorateurs. Terrible. Très terrible, parce que l'être humain ne peut pas vivre dans ce genre de circonstances, de conditions. Nous, toujours, les odeurs nauséabondent, ça arrive même au niveau, au niveau, deuxième niveau, même si on peut dire... A l'étage, c'est un nouveau mode de vie dans les appartements. Cohabitation avec des odeurs nauséeuses, des inondations par endroit et surtout des bottes pour se mouvoir à la maison. Je ne peux pas entrer ici en bas-bouche. Je suis vraiment déçue. Et chaque mois, on fait l'ouvrir ce moment. Les toilettes, les murs et toute la tuyauterie de plomberie est endommagée. La vie est un véritable calvaire ici. Quand les gens font leur selle en haut, ça nous infecte ici, donc ça renvoie les selles de ce côté. Et parfois, c'est partout sur le sol. Je ne sais pas, avec les enfants, on vit la mer d'ici là. Et chaque mois, on paye le loyer. Ce loyer est payé à la société immobilière du Cameroun, SIC. Là-bas, on est au courant de la situation et les causes sont même déjà identifiées. J'ai même eu à faire une descente là-bas pour constater moi-même. En fait, il est question des travaux qui ont été réalisés par la communauté urbaine sur la voirie de ce complexe immobilier et qui a bouché les regards. Nous avons commis déjà un prestataire qui est sur le terrain depuis la semaine passée en vue de rétablir les connexions propres à ces logements-là. Deux semaines données aux prestataires pour trouver une solution ponctuelle, la SIC salue la collaboration avec les locataires qui aboutit à l'engagement des travaux. Mais il y a une bonne nouvelle, la réhabilitation totale arrive. L'État a donné même les moyens à la SIC pour réhabiliter complètement ce complexe-là. Nous avons eu le cutus du ministère de l'économie et du plan pour commencer les travaux peut-être dans deux mois après le lancement de l'appel d'offres. L'espoir qui sortira peut-être le Kansig Messa de la merde.